on va démarrer ce nouveau webinaire très heureuse de vous accueillir donc pour ce un nouveau webinaire sur du cycle qui est dédié aux sciences de la durabilité littoral et marine qu'on a appelé comme ça donc avec l'objectif de permettre de regrouper une petite communauté autour de ce champ émergent des sciences de la durabilité et d'avoir des temps d'échanges et de partage autour des approches des méthodes des retours d'expérience vraiment un temps de partage donc on a aujourd'hui une présentation de Marie Bonin de l'IRD autour du droit et de l'intelligence artificielle donc Marie je vais te laisser la parole et peut-être passer donc ta vidéo n'hésite pas si tu as besoin que je vous remercie. Merci Claire et bonjour à tous moi je vais vous parler aujourd'hui d'un projet, le projet Nahoras qui vient de débuter en fait et pour lequel je suis actuellement expatriée à Marrakech alors comme j'aime bien faire participer les partenaires je vais vous montrer le petit film qu'a réalisé Sébastien pour présenter le projet C'est un projet qui a pour objectif d'utiliser l'intelligence artificielle pour voir comment le droit protège les océans donc l'objectif final est de combiner l'intelligence artificielle et le droit pour trouver des mesures et des critères qui vont permettre de comprendre où, comment et quand le droit protège l'environnement L'océan est aujourd'hui confronté aux contraintes de l'anthropocène et les limites ont été atteintes dans un certain nombre de domaines La biodiversité s'érode, les habitations modifiées sous l'effet du changement climatique, les pollutions sont diverses des tensions émergent entre les usagers pour l'accès aux espaces, pour l'accès aux ressources des régulations existent déjà, mais on manque d'une vision plus globale pour pouvoir mieux accompagner la gouvernance En tant qu'écologue, je travaille sur les mangroves qui sont des écosystèmes majoritaires des littoraux tropicaux et subtropicaux Ces mangroves ont des rôles socio-écologiques clés et elles sont de plus en plus soumises à des pressions d'origine anthropique En particulier, la qualité de leur sol est modifiée par l'apport des substances chimiques néfastes Il devient nécessaire d'avoir des informations sur la connaissance des interdictions sur les rejets de certains composés dans les eaux Dans Nauras, ce que l'on veut mesurer, c'est comment le droit protège les océans en utilisant des indicateurs juridiques Nous allons décrire chaque interdiction en montrant ce qu'elle confirme et comment elle est mise en œuvre Deux indicateurs vont être principalement utilisés, pour commencer en tout cas, le champ d'application de l'interdiction et son opérationnalisation Et pour chacun, plusieurs variables seront mesurées Dans ce projet, nous utilisons l'intelligence artificielle pour extraire de l'information juridique à partir de documents juridiques digitalisés Nous utilisons les dernières avancées en IA, en intelligence artificielle, des modèles basés sur l'apprentissage profond Des modèles de langue, quelque part, de GPT L'objectif final est de passer d'un texte non structuré vers une base de données structurées Qu'il est facile d'utiliser et d'exploiter pour avoir une idée sur la protection juridique de l'environnement L'importance de protéger l'environnement marin Telle que la pollution d'origine tellurique, la pollution marine, la gestion des ressources vivantes Ou encore le domaine des industries extractives Dans chacun de ces domaines, plusieurs interdictions vont être analysées pour être caractérisées et évaluées Je suis docteur en informatique, travaillant sur le traitement automatisé de l'information juridique pour la protection de l'environnement marin Le projet NOAS m'a ouvert un nouveau domaine qui est le droit d'environnement marin Il a été une expérience multidisciplinaire En utilisant l'intelligence artificielle, on essaie d'explorer le domaine du droit d'environnement marin Afin de voir comment le droit protège l'océan Et essayer de résoudre les problématiques qui existent dans ce domaine Je suis étudiante en droit, j'ai fait mon stage de la main au sein du projet NOAS Mon sujet était la notation du texte juridique pour l'analyse du droit de l'environnement Donc c'était un travail à la fois avec des informaticiens et des juristes en droit de l'environnement Et ça a été un mot extrêmement enrichissant tant d'un point de vue connaissance que d'un point de vue humain Jusqu'à présent, nous nous concentrons sur les pays qui disposent de documents juridiques officiellement traduits en français Mais nous planifions de prendre en charge bientôt des documents qui sont rédigés en votre langue, l'anglais, le portugais, etc. Ce projet est basé sur des collaborations internationales, sur la formation d'étudiants dans les pays du Sud Et ce qui est également au cœur de ce projet bien sûr, c'est la publication d'articles scientifiques Donc on va reprendre un peu plus précisément Mais l'idée c'était aussi de vous montrer les personnes qui sont investies dans ce projet Qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui Donc c'était important qu'on ait cette démarche de les inclure dedans Et grâce à Sébastien Havé qui a fait ce film, c'était possible Alors, je reprends donc ma présentation Donc le projet Naoras, comme vous l'a montré le petit film Il a pour objectif un peu ambitieux d'évaluer la protection juridique des océans Pourquoi on veut faire ça ? Parce qu'en fait, on n'a aucune information aujourd'hui pour montrer en fait On a très peu d'informations en fait pour montrer l'impact du droit de l'environnement sur l'océan Et ça va nous permettre de montrer, alors on espère des avancées du droit Mais ça va aussi permettre de montrer des régressions du droit de l'environnement Et donc de la capacité qu'il peut avoir à protéger les océans C'est aussi une réponse à des besoins d'indicateurs juridiques Qui ont été exprimés par différentes organisations internationales Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans le cadre de ce projet Il n'y a pas qu'une recherche en droit Il y a aussi une recherche en informatique Qui va être de développer une technologie spécifique d'intelligence artificielle Qui aura pour objet d'observer les textes de droit On est parti du point de départ d'un triple constat Avec à la fois une accumulation de connaissances Qui nous montre bien que c'est très important de protéger l'environnement Dans le même temps, une augmentation incroyable du nombre de textes Qui visent à protéger l'environnement Vous avez ici une illustration d'un article qui est déjà un petit peu vieux D'Alabdourazak, mais qui montre bien cette progression de textes Et pour autant, on n'a pas d'informations sur la procession juridique des océans C'est pourquoi nous, on va essayer de développer des indicateurs Qui vont tenter d'expliquer ça Alors pour nous, analyser la protection de l'océan Ça implique forcément deux étapes Il y a une première étape qui va être une analyse du contenu du droit C'est-à-dire qu'est-ce qui existe dans le droit positif Et est-ce que le droit positif tel qu'il existe Est susceptible de protéger l'océan Et dans un deuxième temps, il pourra y avoir une analyse de l'efficacité du droit Et c'est-à-dire de voir à ce moment-là Est-ce que ce droit qu'on a déjà analysé Est-ce qu'il est appliqué ? Et est-ce que s'il est appliqué, ça permet de protéger l'océan ? Et en fait, c'est des questions qui sont très différentes Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus Je vous donne un exemple rapidement Dans cette carte, vous voyez par exemple en haut le rond vert C'est la réserve naturelle de Tristao On va s'interroger Il y a deux réserves naturelles La réserve de Tristao et d'Alcatraz La petite clé qui est à côté On va s'interroger dans la première étape Pour savoir si le droit positif est complet C'est-à-dire est-ce que la loi est associée avec des règlements d'application Est-ce que le champ d'application de cette interdiction est suffisamment englobant ? Et est-ce qu'il y a des mesures de sanctions ou de contrôle qui sont prévues ? Notre idée, c'est dans un deuxième temps D'essayer de voir si le droit est appliqué Dans cette tentative, on a essayé d'utiliser les données AIS et VMS des navires Pour montrer que dans la zone où il y avait les réserves naturelles que vous avez vu tout à l'heure Les navires n'y vont pas Alors ça, c'est une première chose C'est-à-dire de montrer si le droit est appliqué ou pas Avec le petit bémol de l'utilisation des données AIS et VMS qui doit être vérifié Et autre étape encore supplémentaire C'est est-ce que le fait que les bateaux ne vont pas dans ces zones de réserves naturelles Est-ce que cela permet le maintien de l'écosystème de la réserve de Tristar ? Donc comme vous voyez, c'est vraiment des étapes complètement différentes Nous, dans le projet Naoras, pour l'instant, on ne va s'intéresser qu'à la première étape On va essayer d'analyser le contenu des règles qui existent en droit de l'environnement marin Et plus précisément, on va travailler sur des interdictions Des interdictions qui vont relever de plein de domaines différents Puisqu'on travaille sur l'ensemble du droit de l'environnement marin Donc on va aborder des thématiques telles que la pollution d'origine tellurique Mais aussi la pollution d'origine marine, les activités extractives La réglementation de l'exploitation des ressources vivantes Ou la conservation de la nature Ou encore des règles applicables au changement climatique Mais on se concentre vraiment, nous, sur la notion d'interdiction Ce qui est bien sûr une grosse limite Mais il faut bien commencer par quelque part Et pour l'instant, on a choisi cet objet, cet outil du droit de l'environnement Sachant qu'il y en a d'autres, il y a des mesures de taxation, d'incitation, de sensibilisation Qui pourront aussi faire l'objet d'études ultérieures Pour l'instant, on travaille dans les pays francophones Comme Jihad l'a dit dans la vidéo On travaille également à l'échelle du droit national Qui est une autre spécificité Et on va essayer d'utiliser cet outil qu'elle y a Pour extraire automatiquement un certain nombre d'informations juridiques Alors j'incite sur le fait que ce projet, il a commencé Même s'il a eu un préambule, je dirais, ou un prélude avec la thèse d'Audeline Vian Qui avait fait une première analyse du droit en utilisant une base de données Là, on est vraiment dans une recherche d'automatisation Qui implique pas mal d'adaptations Alors pour l'instant, on a testé la méthode qui est toujours en test Sur un certain nombre d'interdictions On a travaillé sur l'interdiction des sacs plastiques Puisque Audeline avait déjà travaillé là-dessus Ce qui nous a permis d'avoir un jeu de données fiable Réalisé par un être humain compétent Donc c'était bien On travaille également un petit peu sur les pesticides et l'assainissement Et on a des jeux de données sur l'interdiction du rejet des eaux de ballast Et l'interdiction de pêcher les tortues Ainsi que les oiseaux marins Et l'interdiction de deux types de filets Le chalitage de fond et les filets dérivants Ça, ce sont les jeux de données qu'on a actuellement en test Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Déjà, je reviens là-dessus Là, on a choisi des interdictions Il va falloir par la suite en choisir plein d'autres, bien sûr En lien avec des chercheurs en écologie marine Ou en chimie Ou en d'autres disciplines Pour qu'on choisisse des interdictions Qui vont être spécialement intéressantes à évaluer Une fois qu'on a cette interdiction d'identifier On va dans un premier temps Aller chercher les documents juridiques Qui sont relatifs à cette interdiction Pour ceci, on va utiliser des bases de données mondiales Qui sont principalement FAOLEX et COLEX On a eu des réunions de travail Avec la base de données FAOLEX Qui nous a permis de récupérer les documents juridiques Sous un format intéressant Ensuite, il y a toute une phase de préparation et nettoyage des documents Avec les démarches d'océarisation et de transformation de PDF en test Et puis, on va extraire automatiquement des informations juridiques Pour les intégrer dans une base de données Et cette base de données, elle va permettre deux choses Elle va permettre bien sûr de faire des recherches multicritères Qui vont permettre d'avoir accès à des informations juridiques de différentes sortes Mais elle va aussi nous permettre de mettre en place cette démarche d'évaluation du droit En utilisant des indicateurs Pour lesquels on va mesurer un certain nombre de métriques Afin d'aboutir in fine à ce qu'on recherche avec ce projet de recherche C'est d'avoir un tableau de bord qui va nous permettre de pouvoir identifier les interventions Alors, je vais revenir un petit peu sur ces différents éléments Juste un mot avant de revenir plus précisément sur les détails de la mesure Je voulais vous dire un mot sur l'intelligence artificielle et le droit Parce qu'il y a en ce moment des interventions qui disent que l'intelligence artificielle Vient de commencer à être utilisée par le droit ou autre Alors, ce n'est pas exactement le cas Il y a une revue qui existe depuis 30 ans Qui s'appelle « Intelligence artificielle et droit » Il y a deux conférences internationales qui existent aussi depuis un nombre d'années Donc, ce n'est pas un domaine de recherche nouveau C'est quelque chose qui est déjà largement utilisé Et en fait, on ne le sait pas forcément Mais que ce soit dans le domaine des finances ou des assurances L'IA est déjà très très utilisé en fait Pour réaliser tous les contrats et tout un tas de choses Il y a aussi beaucoup d'expériences qui sont menées sur Enfin, dans le cadre, je dirais, de la justice prédictive Mais qui sont des domaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous on fait aujourd'hui Même si pour aller fouiller à l'intérieur des textes On va utiliser des modèles qui peuvent être intéressants pour les deux options Dans notre démarche, nous, on n'est pas du tout dans une démarche de prédiction Ni de justice prédictive et encore moins de… Enfin, on n'est pas à l'outil des décisions en termes de jurisprudence Nous, ce qu'on vise vraiment, c'est d'avoir un outil d'observation et de mesure du droit Qui va pouvoir être utilisé soit par les professionnels du droit, les chercheurs ou autres Mais également pour des études interdisciplinées Alors, concrètement, comment on fait ? On récupère tout un tas de textes, comme je vous le disais tout à l'heure On sélectionne les textes dans la base de données FAOLEX De manière plus ou moins automatisée Ça nous donne une série de textes non structurés d'après les informaticiens Ça me fait toujours beaucoup sourire, moi, quand les informaticiens disent que le droit est non structuré Mais de leur point de vue, c'est le cas Pour les intégrer de manière structurée dans une base de données Donc, vous voyez ici l'AMCD, donc le modèle conceptuel de développement Je vous la mets ici en plus grand, on pourra y revenir si ça vous intéresse C'est la manière dont vont être organisés, en fait, les découpages d'articles au sein de la base de données Ensuite, on va extraire les articles qui vont nous apporter des informations juridiques Par rapport à ce qu'on est en train de rechercher Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive Je l'ai mise là pour s'il y a des gens qui sont intéressés, y revenir avec vous Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on va extraire les articles intéressants Intéressant les définitions, les interdictions à proprement parler, les articles relatifs aux sanctions et les articles relatifs au contrôle Et donc là, on a un doctorant actuel, Youssef Al-Muatamid, qui est d'ailleurs aussi aujourd'hui à JURIX La grande conférence internationale en droit et IA Et qui présente son classifieur d'articles, c'est-à-dire qu'il prend un document juridique entier Et il en extrait les articles qui vont être importants pour nous pour la suite Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'informaticiens Donc cette diapositive-là, j'y reviendrai s'il y a des questions C'est sur la place respective de l'intelligence artificielle et des experts Parce qu'il faut savoir qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle seulement pour extraire des informations Mais également pour susciter, pour nous donner des idées ou des informations Que les êtres humains n'auront pas forcément vues de prime abord Ensuite, une fois qu'on a extrait les articles, il va falloir qu'on rentre dans une méthode d'évaluation Et là, il faut évaluer des métriques Est-ce que vous voyez le haut de cette diapositive ? Ou vous voyez comme moi les jambes ? Oui, on voit variables à mesurer, critères utilisés, échelles Parfait, c'est très bien Donc jusqu'à présent, on avait des systèmes d'évaluation qui étaient sur une échelle de 0 à 3 Et dans lesquels il y avait une gradation de ce qu'on essayait de mesurer Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était très compliqué à la fois pour des êtres humains C'est-à-dire que des experts vont avoir une manière différente d'évaluer la clarté d'une définition S'il y a des gradients de 0 à 3 Et donc pendant le séminaire d'il y a 15 jours Mais c'est ce que j'expliquais à Claire juste avant que vous arriviez tous On a décidé de tester une nouvelle manière d'évaluer ces variables En ayant seulement un score de 0 à 1 Et en découpant en fait toutes les variables pour avoir des mesures plus précises et surtout plus objectives Donc là on est dans une période où on est en train de changer l'évaluation des métriques Sachant que les tests pour cette nouvelle méthode seront réalisés en janvier-février On refera un texte à la fois par des experts et par des machines Pour voir si tout le monde arrive au même résultat ou pas Ensuite dans notre objectif L'idée c'est d'avoir un tableau de bord qui ressemblera à quelque chose comme ce que vous voyez s'afficher à l'écran Et surtout qui permettra d'avoir une mise à jour périodique automatisée A l'aide d'une pipeline ETL qui viendrait directement soit de FAOLEX soit de ECOLEX Donc cette méthode elle est assez intéressante en tout cas Elle présente aussi un certain nombre de limites Pour l'instant comme je vous le disais tout à l'heure c'est une méthode indépendante de la langue Bon ce problème là à priori il ne devrait pas rester c'est pareil pendant le séminaire On a eu des pistes qui devraient nous permettre de dépasser cette dépendance à la langue assez rapidement Ça reste une méthode dans laquelle l'erreur est possible Bien sûr il y a pas mal de biais Et on a des gens qui vont travailler justement sur quels sont les biais possibles Qui peuvent résulter de la notation mais qui peuvent aussi résulter de l'évaluation Et de toute manière ça restera une méthode qui utilise des indicateurs Alors certes des indicateurs juridiques mais de toute façon ça reste quelque chose qui cherche à résumer un phénomène complexe Donc il y a forcément des limites quand on essaye de travailler avec des indicateurs On essaiera de les identifier le plus précisément possible pour avoir une transparence la plus complète possible En termes d'avancée Donc en dehors de la thèse d'Audeline qui a soutenu il y a deux ans maintenant On a deux thèses en cours sur ces questions Une en droit et une en intelligence artificielle Il y a aussi plusieurs stages de Master 1 et Master 2 Qui sont soit en droit soit en informatique Alors c'est assez intéressant parce qu'en plus il y a des échanges internationaux Qui sont faits dans le cadre de ces stages et de ces thèses Youssef qui est en thèse actuellement est en coût de tutelle UBO Université Kadiriyan Donc il a passé un an à Brest l'année dernière Il est maintenant revenu au Maroc Et pour les stagiaires on a aussi des stagiaires qui vont aller en France Et des stagiaires français qui viennent au Maroc Avec notamment deux étudiantes du Master de l'IUM Qui viennent à Marrakech l'une en janvier-février et l'autre au printemps On a également organisé deux séminaires Le premier était à Brest l'année dernière Celui de cette année s'est tenu à Marrakech il y a une quinzaine de jours Ce sont des séminaires de travail On n'est pas là pour présenter des avancées Même si dans celui de Marrakech on a eu une première demi-journée Qui a pris la forme de conférences publiques Dans laquelle on a présenté les dernières avancées Soit en IA soit en recherche empirique en droit Mais ensuite ce sont vraiment des ateliers de travail Dans lesquels tout le monde participe et où on fait des tests de la méthode Donc le troisième ce sera l'année prochaine à la même époque en novembre 2024 Pour on espère avoir la possibilité d'organiser une université d'été en 2025 sur cette thématique Voilà en conclusion je voulais juste souligner le fait que c'est une recherche qui est clairement interdisciplinaire Et co-construite avec les partenaires en informatique Et notamment Giliad Zahir qui n'est pas là aujourd'hui mais que vous avez vu dans la vidéo On essaye d'avoir toujours à l'esprit d'être la méthode qui est la plus objective possible Donc on n'utilise pas de questionnaire, on ne fait pas de questions à des experts On utilise les experts pour valider des démarches réalisées de manière automatisée C'est aussi une méthode qui est en cours de construction Donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui va certainement évoluer dans l'année qui vient Et sera certainement un peu différent de ce qu'on va présenter l'année prochaine en 2024 Et pour l'instant c'est un projet qui est financé sur deux ans Ce qui devrait nous permettre de réaliser des proof of concept pour déposer un projet plus complet au terme de ces deux années ou au cours de ces deux années Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui Je suis tout à fait disponible si vous avez des questions, remarques sur cette présentation Et merci pour votre écoute Merci beaucoup Marie Ma place aux questions, à ceux qui souhaitent des informations supplémentaires, des précisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada